plus de liberté la seule émission qui vous donne vraiment la parole la seule émission qui parle de vous 0 1 42 48 5000 de 22h à minuit avec karen alice et dogpavajo bonsoir à tous bonsoir tout le monde bienvenue sur fan radio et ça fait plaisir d'être là je sais que je me répète je le dis tous les soirs mais parce que tous les soirs c'est la sensation que j'ai c'est de retrouver ses amis et surtout vous tous qui commencez à nous rejoindre sur fan radio qui êtes là depuis 20h depuis le début du night show merci beaucoup de votre fidélité tous les soirs sur fan radio nous on est très heureux d'être ici pour vous présenter une émission totalement différente une émission au plus proche de vous et de votre vie je rappelle que vous pouvez nous appeler tous les soirs au 0 1 42 48 5000 et que je suis mais alors très très bien entouré tous les soirs bien sûr alors j'ai quelqu'un qui improvise quelqu'un qui a fait des petits comment t'appelles ça doc des un atelier d'improvisation atelier découverte ne connaissant pas je me suis dit tiens je vais m'y confronter alors atelier d'improvisation donc c'est un atelier où on te donne un mot comme ça ou une situation et tu improvise c'est ça allez c'est parti c'est parti doc cunilingus à la radio c'est difficile ah ils l'ont pas pris ils l'ont pas pris il a tenté il a tenté non mais alors cunilingus on le fera tout à l'heure et c'est vrai que t'as fêté un anniversaire ce week-end doc et c'est pour ça explique un petit peu ta voix éraillée ce soir une cigarette et voilà une cigarette oh la la l'horreur quel menteur celui-là mais c'est vrai non mais attendez que je suis sûr que tu as fait bien pire pas chanter toute la nuit non non c'était très calme c'était chez la voisine ah non pas du tout qu'elle ici les moulineaux quel dommage comment comment s'est passé ton week-end alice bah écoute je vais passer un très bon week-end quoi non rien parce que je sais que tu as fait un petit peu de ménage mais oui mais après on va penser que mon week-end c'est de la merde mais c'est vrai j'en ai profité franchement j'en ai profité pour faire le ménage voilà le ménage de printemps en hiver voilà c'est comme ça et franchement c'est l'occasion de le faire et tout le monde fait le ménage il a fait un temps de merde tout le week-end il a plu grave c'est vrai chez nous en tout cas c'est vrai qu'il faisait pas très beau j'ai fait j'ai passé mon week-end à regarder la télé comme ça mais ça c'est quand même sympa les week-end canap netflix et tout c'est cool carrément comment va kassim ça va très bien qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as fait à ce qu'elle c'est la france qui se pose cette question j'ai fait un brunch et coco on était même pas invité à faire un brunch putain mais quel bobo sur eux carrément et j'assume à des petits des petits brunchs le week-end et sauf en plus d'accord la meuf à coco donc ton ex oui c'est ça du standard c'est pour ça qu'il fait la gueule aujourd'hui j'ai même pas envie de discuter c'est pas vrai non mais je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre on a on a kassim qui est le reproducteur donc c'est le réalisateur et producteur de cette émission et puis coco du standard qui nous a rejoint cette année coco à qui on a déjà donné une magnifique rubrique le zap de coco et coco voilà qui sort avec une fille qui est très jolie mais qui est l'ex de kassim et forcément ça fout la merde tu as l'impression qu'elle s'est rapprochée de toi ou pas kassim bah c'est vrai qu'elle me dit tu en veux encore des petits de la bouche et chocolat je dis oui bien sûr tout va bien coco et c'est mes loges qui vous attend au standard 01 42 48 5000 qui va nous passer l'auditeur du soir il s'appelle yoann il a 25 ans il est de paris bonsoir yoann tu sens le mec qui veut mettre l'ambiance ça fait plaisir soit le bienvenu yoann ce soir tu vas faire la radio avec nous il paraît bah ouais carrément avec plaisir avec toute l'équipe est ce qu'il ya quelque chose dont tu aimerais parler ce soir dans l'émission bah éventuellement ouais c'est pour ou contre se masturber en couple pour ou contre se masturber en couple à ça c'est une bonne une bonne question vous pouvez d'ores et déjà à nous appeler le haut standard au 01 42 48 5000 on en parlera et puis yoann tu vas choisir la musique t'aimes quoi toi en ce moment qui passe sur fan radio le nouveau major laser qui défièrent major laser et tove l'eau blau bat smoke à les petits blind test alice c'est quoi ça le dernier nils van zent bravo et sans et sans tricher en plus le prochain il est pour toi doc c'est ça tu parles on écoutera nils van zent et ça c'est quoi doc j'adore non bah vas-y aide moi alice isaï et saïd béni blanco et oui bien cool si vous venez de débarquer on passe la fin de soirée ensemble sur fan radio tous les dimanches 22h minuit on est ensemble et on est là tous les soirs du dimanche au jeudi et est ce qu'on attaque l'émission la yoann allez on attaque et ben c'est parti on va accueillir dylan 18 ans de la rochelle salut dylan bonsoir l'équipe qu'est ce qui t'amène dans l'émission dylan alors j'ai un petit souci avec ma belle mère ouais qu'est ce qui se passe avec belle maman on va dire qu'elle essaye quelques rapprochements quoi bah ouais donc alors tu es avec sa fille c'est ça je suis avec sa fille depuis sept mois sept mois ok donc tu as été des fois chez elle et tu as eu le sentiment qu'elle avait envie de des fois même très marqué quoi c'est à dire pas au début j'étais avec sa fille ça se passait bien après deux trois mois j'ai commencé à recevoir des messages tous les soirs quoi des petits messages qui te disait quoi ça se passe comment ça va super je sais je suis content toi plein de trucs comme ça quoi bah c'est plutôt gentil ça au début c'était gentil à la fin à la fin elle t'a demandé quoi de repasser ses petites culottes mais qu'est ce qu'elle te dit en fait il faut que tu aies une preuve pour elle te chauffe qu'est ce qu'elle a fait parle pour l'instant ça mais après il ya aussi quand on est en face à face quoi qu'est ce qui te fait dire ça quand on est en face à face elle va être à comment ça s'appelle elle va pas arrêter de me toucher quand va me parler un jour elle m'a fait ouais vas-y on peut parler elle m'a amené dans sa voiture quoi elle est peut-être tactile on a parlé à ta copine de ça en lui disant ma copine elle m'a fait j'ai vraiment l'impression que ma elle m'a parlé à mes parents et mes parents m'ont fait mais elle veut pas te pécho à la mère ah oui ok donc tout le monde le voit qu'elle a un faible pour toi non mais c'est malsain enfin je veux dire si déjà sa fille elle réagit comme ça c'est que chelou voilà c'est bizarre c'est à mon avis c'est une blague quoi tu vois c'est pas c'est pas dans l'humour qu'elle te qu'elle te dit tout ça ah non je vous assure que non le dire c'est qu'elle est divorcée là depuis quatre mois et c'est plus qu'elle a divorcé qu'elle est tout le temps comme ça quoi elle n'est pas tactile particulièrement de toute façon avec tout le monde c'est pas sa façon de faire non pas du tout c'est qu'avec toi et pourquoi tu lui en parle pas pourquoi tu lui dis pas je lui ai déjà parlé je lui ai déjà dit face à face je lui ai dit la madame faut qu'on mette les choses au point quoi c'est beaucoup trop attendez elle a pleuré elle a fait moi je t'aime beaucoup j'ai pas envie qu'on casse des choses et tout ah ouais donc elle a chialé comme si c'était un règlement de compte entre couples quoi il y avait ma copine à côté dans le salon elle a fait après j'ai vraiment l'impression que c'était une embrouille de couple quoi mais ta copine elle est genre hyper voilà quoi zen elle est spectatrice de ça et elle réagit pas c'est dingue de famille elle s'est dérangulée avec sa mère par rapport à ça ah oui ah oui quand même ah ben voilà quelque chose d'intéressant c'était quoi tu sais elle a acheté un chien à la mère le chien voulait l'appeler comme mon nom mais non mais elle en fait trop c'est la belle-mère qui voulait appeler le chien dylan c'est ça mon surnom c'est Didi quoi c'est Didi elle voulait appeler le chien Didi oh là là elle voulait appeler le chien Didi du coup la fille elle fait elle t'appelle pas mon chien comme mon commun quoi ah oui tu m'étonnes mais tu veux faire quoi du coup en fait avec elle tu veux tu veux qu'elle arrête définitivement tu veux arrêter de la voir tous les soirs je reçois des messages c'est insupportable quoi mais pourquoi tu lui dis pas pourquoi genre est-ce que tu veux qu'on t'aide à lui en parler pour qu'elle se rende compte mais vraiment tranquille en lui disant bon ben voilà c'est juste que c'est hyper gênant pour Dylan lui faire prendre un peu de recul et que toi tu lui dises clairement j'ai envie que ça s'arrête et je suis en couple avec votre fille j'aime votre fille et ça met mal à l'aise j'ai envie que ça s'arrête tu devrais dire quand même pour de bon que si tu veux nous on est là doc peut lui parler lui faire prendre du recul un peu sur la situation elle va pas le mal le prendre mais qu'elle comprenne que c'est gênant quoi alors qu'est-ce qu'on fait on l'appelle bon alors Dylan on va appeler ta belle-mère dans un instant sur fun radio et vous ne bougez pas puisqu'on est de retour dans trois minutes avec tout de suite suivez-nous sur instagram en tapant love in fun love in fun love in fun avec carrel, alice et doc pavajo love in fun merci d'écouter fun radio c'est love in fun au 01 40 42 48 5000 alors quoi que vous fassiez l'arrêté tout il se passe quelque chose avec dylan 18 ans de la rochelle qui nous a appelé ce soir et qui nous a expliqué qu'il était en couple depuis sept mois avec sa copine le problème c'est qu'il a l'impression que sa belle-mère le chauffe tous les jours à lui envoie des messages et alors franchement c'est toujours délicat pour lui de l'appeler pour lui dire donc moi je vais me faire passer pour un copain lui et je veux lui dire que ben voilà moi je suis totalement célibataire et que j'aimerais bien tenter une histoire avec belle-maman il n'y a pas de soucis bien sûr c'est parti alors on appelle claudie la belle-maman comment elle s'appelle ta copine elle s'appelle amandine d'accord et là elle sera là aussi amandine je pense que oui oui allo allo oui allo oui allo oui bonsoir pourrais-je parler à claudie s'il vous plaît c'est moi bonsoir claudie je ne vous dérange pas non je suis voilà je suis francisco et je suis un ami de dylan ouais le petit copain de votre fille amandine et en fait je vous appelle parce que dylan m'a montré un petit peu les messages que vous lui envoyez de temps en temps et il m'a dit également que vous étiez célibataire et moi je voulais savoir je sais que ça peut vous paraître un petit peu cash ah bah oui mais j'aimerais savoir si c'était possible parce qu'il m'a montré une petite photo de vous j'aimerais savoir si c'était possible peut-être de de vous rencontrer écoutez vous me prenez vraiment là je sais je suis vraiment désolé non c'est vrai c'est voilà j'ai eu un petit coup comme ça parce que j'ai discuté avec dylan et voilà il m'a parlé de vous il m'a dit que vous étiez une personne vraiment très très sympathique puis voilà vous étiez célibataire actuellement et moi je je le suis également redonnez-moi votre nom s'il vous plaît francesco je m'appelle francesco je suis d'origine italienne ouais voilà et moi j'ai 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 32 ans c'est très gentil mais moi je ne compte pas une personne de de cet âge là ah bon parce que dylan m'a dit que il avait l'impression que parfois vous essayez de le chauffer un petit peu donc peut-être que vous préférez les petits jeunes non mais n'importe quoi ah bon pauvre type va pauvre connard non mais enfin claudie claudie on apprend à peine à se découvrir ce soir elle a raccroché bon visiblement elle n'a pas la sensation de te chauffer au moins elle ne sait pas que ça vient de toi dylan c'est encore un échec pour moi mais ce qui était bizarre c'est qu'au début elle elle paraissait intéressée et quand tu lui as donné l'âge et quand tu lui as donné l'âge c'était comme si bon non machin comme si finalement en fait c'était trop vieux ouais j'ai l'impression parce que quand tu dis je suis le pote de dylan elle se dit bon bah voilà il doit avoir 18-19 comme lui et puis quand tu lui donnes le véritable âge elle n'est plus intéressée ouais mais je sais qu'elle parle à des gars qui sont assez jeunes quoi fallait me dire putain je me suis vieilli en plus bah ouais merde on va rappeler et maintenant tu vas lui dire je suis désolé il y a un copain à moi qui a dû t'appeler et tout ouais y'a pas de soucis et là du coup tu lui dis non mais c'est parce que moi j'ai l'impression que tu me chauffais et tout sois cash faut pas que t'aies peur tu vois y'a un moment voilà faut que t'en termines avec ça tu vois ça arrêtera ce que ça a arrêté donc mais oui elle t'en voudra pas elle se dira juste oh mince c'est des mauvais signaux je vais arrêter au pire putain c'est plus belle la vie ce truc sans déconner ouais c'est vrai allô allô oui ça tombe bien je vais t'appeler j'ai un pote qui a pris mon portable oui alors putain y'a un mec qui m'appelle qui me dit qu'il a un de tes copains je le dis écoute en fait genre il avait vu les messages comme quoi par inadvertance du coup il m'a fait ah mais c'est qui j'ai répondu que c'était la enfin ma belle mère quoi il a demandé si elle était cinémataire parce qu'il vous trouvait mignonne quoi et c'est comme ça qu'après je lui ai donné le numéro parce que franchement je lui ai dit elle me chauffe un peu j'ai l'impression donc lui il aime bien tout ce qui est cougar ah bah d'accord il aime bien tout ce qui est cougar du coup je vous ai un peu proposé parce que vous m'envoyez beaucoup de messages je me suis dit que vous ferez faire pareil avec lui non non mais attends 32 ans bah non mais vous pouvez toujours essayer non non mais ça va pas la tête vous êtes chaud vous deux donc ça peut le faire non non mais alors là vous êtes pas intéressé ça va pas 32 ans si tu veux je prends le damec de 32 ans en fait le truc c'est que vous m'envoyez trop de messages du coup bah je me suis dit vous pourrez peut-être faire la même chose avec lui comme ça vous m'envoyez plus rien vous faites tout avec lui non ouais bon d'accord vous voulez pas ok Dylan bon je pense que le message est passé mais qu'elle est hyper gênée de la situation parce qu'elle devait se dire bon bah il rentrait peut-être un peu dans mon jeu tu vois le fait de pas avoir été cash dès le début elle s'est fait peut-être un peu des films par rapport à toi quoi mais là c'est comme si elle était vexée genre bon d'accord c'est bon j'ai compris je t'enverrai plus de messages voilà mais ça la fait chier quand même ouais ça la fait chier là ta dernière phrase elle est cash normalement ça devrait être réglé oui j'arrive pas à savoir si elle préfère les plus jeunes ou les plus vieux non c'est les plus jeunes hein c'est les plus jeunes ouais franchement elle dit 32 ans elle a plus de 50 ans ouais mais attends elle drague Dylan aussi il y a aussi d'autres gars 35 piges tout ça sur les sites de rencontres quoi ouais ouais mais elle a pas contredit quand même quand t'as dit vous m'envoyez plein de messages vous me chauffez comme ça vous pouvez le chauffer lui elle a pas dit non elle a juste dit oh tu me fais chier genre ok c'est bon quoi donc à mon avis tu l'avais quand même bien cerné et t'as bien fait de faire appel à nous parce que je pense qu'elle va quand même nettement plus te laisser tranquille quoi j'espère j'espère ouais mais moi je pourrais même pas sortir avec rappelle là avec un autre nom et tu te dis que t'as 19 ans non ça m'intéresse pas non mais Dylan Dylan alors moi franchement je reste vachement dubitatif dites nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux moi j'ai pas j'ai pas réussi à l'analyser vraiment je suis pas sûr quand elle dit oui non mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un mec de 32 ans est-ce que parce que c'est trop jeune et elle veut plus vieux ou est-ce que non c'est déjà beaucoup trop vieux en tout cas c'est assez étrange elle a bien compris que ça te faisait chier de recevoir autant de messages maintenant ça va être aussi et surtout je pense qu'on en a parlé Amandine quoi ta copine c'est à elle de gérer sa mère aussi je veux dire à un moment donné elles sont trop proches trop proches c'est louche et c'est peut-être ça justement qui fait que c'est particulier peut-être qu'elle est en kiff pas sur toi parce que t'as 18 ans parce que tout ça mais parce que t'es le mec de sa fille tu vois peut-être qu'on sait pas il y a un truc de jalousie mère-fille quoi est-ce qu'elle essaye pas de te tester tu vois en même temps il y a peut-être un peu que ça j'y crois pas pourquoi pas envoyer des messages tous les soirs et tout ça serait immature de la part d'une mère ça serait horrible pour voir si tu tiens vraiment à sa fille pour voir si tu tiens vraiment à Amandine ça fait 7 mois quand même bah ouais moi je pense qu'elle te kiffe elle a essayé sur un malentendu elle s'est dit hop un petit doigtage sur le canapé familial elle a négocié quoi tu vas voir avec Amandine maintenant ouais d'accord Dylan ouais merci beaucoup en tout cas bon bah il n'y a pas de problème au moins ça avance un petit peu cette histoire et on se rappelle très vite pour en savoir un peu plus parce que moi je reste un peu sur ma faim d'accord il n'y a pas de soucis gros bisous mon Dylan tiens au courant salut vous restez bien avec nous surtout que dans un instant on va parler d'un message qu'on a reçu sur les réseaux sociaux Alice on a reçu un message sur la page de Facebook de Love and Fun en message privé c'est un message d'Ophélie elle est en couple avec un mec en fait qui ne vit que pour sa voiture donc tous les week-ends il les passe à bosser dessus il achète des lumières il change la peinture il la nettoie et en fait il fait passer carrément sa voiture avant elle ça arrive souvent ça la passion la famille parfois il y a des fans aussi j'ai vu ça dans des émissions tellement vraies genre t'as des fans de superstars genre Johnny Hallyday les mecs qui vivent à travers Johnny Hallyday au Britney ah ouais et puis il y a la femme qui est fan d'Enrico Macias alors du coup c'est la merde et tout on va peut-être pas aller jusque là mais n'hésitez pas à nous dire 01 42 48 5000 si vous avez déjà dans votre couple fait passer quelque chose avant ce couple 01 42 48 5000 on vous attend nombreux nombreuses voici le Prince Karma sur Fun Radio 01 42 48 5000 appelez Carel Alice et Doc Pavajour Loving Fun 20h 22h Loving Fun sur Fun Radio on est en direct il est 22h 28 minutes merci beaucoup d'être avec nous dimanche soir en direct sur Fun Radio dans toute la France alors je rappelle que nous Loving Fun on est partout on est sur Facebook on est sur Snapchat on a aussi l'Instagram Loving Fun n'hésitez pas on follow back à peu près tout le monde Alice en plus sur Instagram ok d'accord on follow back ce soir jusqu'au minuit et ben voilà voilà l'idée est lancée on vous follow back c'est une idée qu'on lance là maintenant vous nous follow alors c'est du verbe following to follow 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 vous faites un petit follow on vous auto follow voilà donc n'hésitez pas pour nous retrouver c'est Loving Fun sur Instagram et t'as Instagram aussi Alice c'est quoi le tien ? oui c'est Alice-du-Baf Fun Radio voilà moi c'est Karel Fun Radio avec un K comme Kayak donc n'hésitez pas à vous connecter et on va parler un petit peu avec Johan 25 ans de Paris qui est notre auditeur du soir et j'ai appris quelque chose Johan oui Johan tu nous as pas tout dit ça dépend tu veux savoir quoi Johan Lejour Vega Trashix la nuit exactement et oui Johan est drag queen drag queen et humoriste je fais les deux ah drag queen et humoriste il faut que tu nous parles de ce concept c'est quoi ça Johan ? t'es un artiste ? alors c'est ça en fait je suis à la base je suis humoriste et j'ai créé un personnage drag queen qui s'appelle Vega que j'ai fait évoluer au fil des années j'ai un spectacle complet sur Paris et j'anime des soirées je fais un peu un peu de tout d'accord alors si on veut voir Vega sur Instagram j'imagine t'as un compte aussi toi Johan Vega ? ah bah obligé obligé donc mon compte c'est Vega-du-bas humoriste d'accord Vega-du-bas humoriste et vous allez voir Johan en drag queen exactement j'ai plein de photos d'accord Johan et bah on va aller voir ça alors maintenant tu vas faire Vega jusqu'à la fin de l'émission Johan ah t'es sûr tu veux ? ouais vas-y t'es voir ça va ? salut Vega salut la équipe comment ça va ? c'est pareil c'est la même personne à l'heure d'aider je t'explique je suis dracoon c'est-à-dire que ma voix ne change pas c'est juste le personnage qui va changer qui va être dans l'exagération la voix ne change pas ah bah bah c'est une narration oui voilà il n'y a pas d'erreur on a une question à la comptable pas la question la question à la con de Love & Fun sur Fun Radio top à l'auditeur Lisa Lisa à 20 ans salut bonsoir Lisa salut tout le monde c'est pas ce qu'on fait les cons mais Lisa installe-toi c'est pas ce qu'on fait les cons que tu nous aimes bien aussi tous les soirs Lisa bah là en plus j'ai une très très bonne grosse question à la con c'est pas vrai c'est le top de la question à la con alors si c'est le top de la question à la con on veut l'entendre qu'est-ce qu'il se passe ? accroche-toi bien quand on mange on va aux toilettes derrière oui techniquement est-ce que si on avale des trucs par le cul est-ce qu'on repasse par les toilettes derrière pour le rendre par la bouche ? c'est pas une si mauvaise question que ça il y a un trou d'entrée il y a un trou de sortie et si le trou de sortie devient le trou d'entrée Doc si on le fait avec le poirier si on le fait en version poirier peut-être qu'on va dans le sens Lisa est gymnaste en plus on pratique le poirier Doc est-ce que c'est possible déjà de manger par le cul ? ah bah tu peux faire rentrer les choses par le cul c'est pas le problème on sait bien tout un tas de trucs qui peuvent y rentrer on a déjà retrouvé les carottes dans des anus voilà est-ce qu'elles sont digérées ? est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une histoire de légumes digérés jamais une fois qu'on les avait rentrés par là ? et ben non parce que le processus de digestion il commence en bas de l'œsophage et il va dans le sens de la pesanteur en descendant j'ai une mauvaise nouvelle mais pas du tout en montant voilà non mais non ça marche que dans un sens il va falloir arrêter de se mettre des betteraves dans la chatte ou dans l'anus ça ne digère pas j'étais partie pour faire une expérience surtout la tête en bas ah voilà t'avais tenté l'expérience lisa ? j'étais partie pour le faire puis j'ai dit je vais appeler Lovington quand même pour me le faire confirmer et ben voilà il vaut mieux je ne voudrais pas mourir con quand même exactement lisa tu reviens quand tu veux et dès que tu as une petite question même une question qui ne te paraît pas con je pense qu'il faut que tu la viennes la poser sur Fondradio d'accord lisa ? c'est noté gros bisous lisa à bientôt à la prochaine salut salut on va accueillir Alexandra 24 ans de Bourges dans Loving Fun pour ce premier sujet à réaction qu'on a eu ce soir est-ce que vous avez déjà été en couple avec quelqu'un qui faisait passer autre chose avant vous ? c'est ça Alice ? on a reçu un message d'Ophélie elle est en couple avec un mec qui vit en fait que pour sa voiture c'est-à-dire qu'il passe tout son temps libre sur sa voiture il la nettoie il change des trucs il change des pièces il achète une nouvelle sono enfin bref le mec il est à fond dessus et du coup sa voiture passe clairement avant sa meuf ça peut être la passion le boulot la famille une star aussi qu'on idolâtre des animaux non mais c'est vrai il y en a qui font des concours canins par exemple c'est une vraie passion et ils vont tous les week-ends et tout et il faut être de ceux qui aiment ça parce que sinon tu fais chier alors bonsoir Alexandra bonsoir Alice bonsoir Carrel et Doc salut bonsoir toi t'as 24 ans et t'es de Bourges c'est ça alors tu nous appelles pour réagir Alexandra est-ce que t'as vécu ça toi peut-être t'en as été victime au contraire t'as été actrice dans cette histoire alors moi j'en ai été victime sur mon dernier ex ça faisait un an et quatre mois qu'on vivait ensemble qu'on était ensemble et c'est simple qu'il vivait donc de sa passion c'était les jeux vidéo donc la console que ça soit la nuit que ça soit la journée que j'ai envie sexuellement non non j'attendais ah mais même si tu lui faisais une petite pipe pendant qu'il jouait il était pas réceptif non c'était juste pas possible surtout s'il était en ligne sur Call of Duty c'était mort ah mais bon ah super terrible en même temps pour faire des headshots il faut être concentré et après c'était son meilleur ami donc j'avais le droit à la console et son meilleur ami donc son meilleur ami il allait le voir dès qu'il faisait une pause sur la console il allait voir absolument son meilleur ami il passait la journée avec ils allaient rejouer à la console chez lui s'il voulait faire des soirées c'était soirée console et Jet 27 une fois j'étais de la soirée et puis je regardais un truc sur la télé et tout donc ça les faisait chier ils pouvaient pas jouer à la console ils se sont regardés et puis ils se sont embrassés devant moi ah oui c'est ça parce que moi j'étais en train de me demander mais elle est où ta place ah bah oui là ça y est je me disais le meilleur ami a un truc j'avais le droit à ça une fois je me suis pris la tête avec son meilleur ami donc qu'est-ce que je faisais quand il trouvait le temps de dormir mon ex je regardais sur son téléphone et c'était les petits coeurs et c'était je t'aime la princesse contre voix il était en couple avec son meilleur ami en fait oui c'est ça ah bah je me demande si c'est pas un guerre foulée donc bah te demande pas en fait il y avait l'air d'avoir la réponse il y avait des crises de jalousie dès que je me prenais la tête avec mon ex son meilleur ami il venait se mêler de notre histoire quoi c'était ouais c'était ta faute c'est qu'une bière c'est piste et tout Alexandra je sens que ton agro sur la patate parce que là t'as vécu ça de très près mais arrête de dire c'est son meilleur ami parce que je crois qu'on peut dire son petit copain ouais mais des fois je me demandais franchement s'ils ont pas pratiqué la sodomie tous les deux ah bah la manette à mon avis elle a terminé dans un cul et franchement non c'était vraiment ils étaient tout le temps H24 ensemble tout le temps en train de jouer à la console des fois je pouvais jouer à la console mais c'était limite s'ils éteignaient pas la manette exprès bon bah maintenant ils sont ensemble ah bah ils sont tout le temps ensemble des fois je les crois toujours ah mais attends Alexandra t'es encore en couple avec ? non non elle a dit mon ex ah non non ah c'est bon t'es passé à autre chose ça fait combien de temps que c'est fini ? depuis le mois d'août d'accord j'ai l'impression que c'est encore un peu dur pour toi ah c'est pas dur quoi mais moi je renais depuis que je suis plus avec ah voilà je sortais jamais et tout je pouvais jamais voir je pouvais jamais voir mes amis venir à la maison lui il vivait chez moi il payait pas de loyer rien mais il avait tout le temps son meilleur ami alors j'ai une question j'ouvrais ma bouche je me faisais engueuler ah bah Alexandra c'est fini maintenant on a bien compris et il était temps que ça se termine et ça c'est un bon exemple Doc d'une situation où je veux dire tu peux plus revenir en arrière à un moment donné il faut se séparer qu'est-ce qui fait qu'une passion voilà dans une relation devienne plus forte que la relation qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver là Doc ? en général il y a toute une histoire derrière ça et des histoires avec les parents comment est-ce que t'as réussi à faire de tes parents les objets principaux de ton amour ou pas et quand il n'y a pas ça bah des fois c'est d'autres choses qui deviennent vraiment l'objet principal de ton amour notamment par exemple les stars tu vas devenir fan de quelqu'un c'est des processus d'identification après sur une voiture normalement il n'y a pas de processus d'identification et ça prend de la place et ça prend de la place au-delà du sentiment amoureux évidemment il y a des choix à faire à un moment donné normalement quand t'es avec quelqu'un c'est quand même pour cette personne c'est pas juste la petite place à côté alors évidemment tu peux avoir des hobbies des loisirs des amis c'est pas le problème enfin quand t'es amoureux normalement il y a quand même une place qui commence à être un peu plus prépondérante on peut laisser un peu de temps est-ce qu'il faut se poser des questions quand on se rend compte que finalement on passe beaucoup moins de temps avec son chéri ou sa chérie et beaucoup plus de temps avec sa passion ah bah ce serait bien de se poser la question bien évidemment mais la plupart de ceux qui sont dans ce genre de situation où ils passent plus de temps pour un hobby ou un loisir ou la famille en général ils se posent pas la question mais non mais c'est ça c'est comme ça moi j'aime ça c'est pas la même chose toi je suis avec je suis amoureux de toi bon et puis et puis pourtant à côté il y a un truc qui prend trois quarts du temps on va continuer d'en parler je sais pas d'ailleurs si Alice t'as vécu ça dans une relation un mec avec une passion un peu trop envahissante c'est vrai ah putain je veux savoir dans un instant dans un instant Alice va tout nous expliquer quelle était donc cette passion de l'ex d'Alice restez avec nous Alexandra tu bouges pas ma chérie ça marche moi j'appelle tout le monde ma chérie Loïc tu bouges pas ma chérie non je bouges pas ok et restez bien avec nous 01 42 48 5000 je suis sûr qu'il y en a à qui c'est arrivé qui veulent parler et réagir sur fond radio n'hésitez pas en plus on va revenir avec Nils Van Zandt on est à la cool jusqu'à minuit on est dimanche on est en direct les amis 22h minuit c'est Love in Fun vous pouvez tout dire ici sur Fun Radio on n'a aucun tabou il n'y a pas de limite si vous avez un truc à dire venez venez 01 42 48 5000 en fait tant que vous respectez les autres vous pouvez venir parler vraiment librement 01 42 48 5000 on est connecté aussi un petit peu partout sur l'Instagram aussi de Love in Fun on fait une soirée spéciale follow back tu me follow je te follow n'hésitez pas ça se passe sur le l'Instagram de Love in Fun L O V I N F U N et puis Alice c'est Alice tiré du bas Fun Radio et moi c'est Karel Fun Radio pour nous follow on va tout de suite retrouver Loïc 22 ans du Mans bonsoir Loïc bonsoir salut toute l'équipe bonsoir Loïc on parle depuis quelques minutes avec Alexandra avec vous tous des couples et notamment de celui ou celle qui fait passer une passion un boulot une famille toute sa famille avant la relation et c'est le enfin voilà à mon avis c'est le début de la fin dans une relation il y a encore des solutions bien sûr mais toi Loïc qu'est-ce que tu as vécu ? et ben moi en gros j'ai mon ex avec qui j'ai été resté pendant 6 mois qui les deux derniers mois a comment dire a découvert la Zumba car c'est un meilleur ami comment ? a découvert la ? Zumba ah la Zumba ah bah oui ça pardonne pas moi j'ai donné un cours de Zumba une fois dans ma vie n'importe quoi non je jure c'est vrai en vacances au Maroc j'étais j'étais avec un vrai prof de Zumba et il a vu que je me débrouillais bien et il m'a dit vas-y vas-y c'est une deux films non je te jure c'est vrai non mais de toute façon moi j'ai le rythme dans la peau non mais c'est évident pourquoi vous rigolez ? non non je sais que Doc est jaloux parce que Doc pratique aussi la danse intensive c'est vrai Doc ? pas la Zumba pas la Zumba mais tu sais quoi ? alors vas-y Loïc continue de nous parler de la passion de ta chérie qui pratiquait la Zumba de temps en temps pardon et du coup elle est devenue passionnée de ouf et genre devant tout on avait prévu un week-end ensemble et elle a dit non tout ce qu'on me fait non parce qu'on voit un truc de Zumba avec ma mère pote c'était insupportable et du coup j'ai décidé de la quitter de moi en fait ah ouais t'es cash toi t'as pas appris la Zumba ? t'as pas attendu tu lui as pas dit ça suffit peut-être un peu moins je lui ai dit je lui ai laissé un peu de temps je lui ai mis l'ulti matin mais elle m'a dit je choisirais la Zumba la Zumba c'est la Zumba ou moi je choisirais la Zumba non mais attends putain comment c'est possible ça ? tous les deux vous êtes pas mal quand même elle est partie avec le danseur de Zumba je sais pas si c'est avec le danseur mais elle est avec la danse ça peut pas être une cause du rupture ça la Zumba ça peut être une cause du rupture à partir du moment où tu demandes de choisir moi franchement si mon mec me demande de choisir entre une passion ou lui j'aurais tendance à lui dire rien que pour avoir eu pour la connerie de poser cette question je te choisis pas notre auditeur du soir il faut laisser un peu de temps dire ok là c'est nouveau bon bah je comprends on va laisser passer un peu de temps puis après ça va se calmer oui alors notre auditeur du soir Yoann Yoann qui est drag queen qui pratique la Zumba j'imagine la Zumba non pas vraiment tout le monde sait faire la Zumba c'est distinct je tente ouais j'aurais aimé m'y mettre Yoann est-ce que tu comprends toi qu'à un moment donné dans ton couple on te dise écoute chérie c'est la Zumba ou c'est toi ? bah ouais mais c'est pas avec la Zumba moi mon mec c'est justement avec le drag show avec le théâtre ça l'énerve c'est-à-dire qu'en fait toi ton mec il veut te quitter parce que tu te produis en spectacle en étant une drag queen c'est ça ? exactement en fait parce qu'en fait ce qu'il a gâte c'est que du coup par exemple pour la Saint-Valentin il avait prévu une soirée en amoureux etc sauf que le truc c'est qu'on m'a proposé un booking pour animer une soirée du coup j'ai annulé la soirée donc ça l'a énervé mais plein de trucs comme ça c'est un symbole la Saint-Valentin après voilà il faut se dire ok cette année c'est comme ça l'année prochaine je le ferai pas il faut aussi laisser quand même l'autre libre avec sa passion et son travail parce qu'en plus toi c'est un boulot voilà c'est ça c'est les deux ça l'a fait une passion un métier donc là en plus je me suis mis à la création de mes propres vêtements et tout donc ouais il commence un peu à en avoir marre Saint-Valentin tu l'as fait le lendemain et puis voilà oui mais quand on est en couple on est là pour soutenir le autre pour l'aider à avancer et c'est ça la base du couple je veux dire quand t'es très amoureux de quelqu'un t'as envie que la personne elle réussisse donc Johan je peux comprendre aussi que tu sois un peu emmerdé que voilà la personne qui vit avec toi ne t'accompagne pas dans ta démarche après si ça prend trop de place c'est toujours pareil c'est comme pour Loïc Dumont toi Alice tu nous as dit qu'une fois dans ah je veux savoir ça en fait je suis sorti avec il avait quoi la passion alors il avait une passion pour le airsoft en fait tu sais genre tu vois là quoi c'est son ex avec le airsoft reconstitution en gros voilà de scène de guerre et autres elle a fait du airsoft Alice au début non et en fait il avait une vraie passion pour ça et genre ça coûte hyper cher quand t'es vraiment à fond dans ce genre de passion et tout et ça me gonflait parce que finalement au lieu de partir en week-end quelque part c'était dépenser 500 balles dans un truc et puis j'ai plus l'argent pour partir en week-end donc je trouvais ça gonflant et puis en fait je me suis mise un dilemme à moi-même je ne lui ai pas mise à lui et au final je me suis acheté un treillis un mp5 et j'ai tout défoncé dans la forêt tu t'es mise au airsoft je me suis mise au airsoft parce que j'ai eu envie de partager ce truc-là et puis j'ai trouvé ça cool bon j'ai morflé mais c'était une bonne expérience non mais voilà quand l'autre arrive à voilà à kiffer ta passion alors là c'est le bonheur bien sûr mais là tu l'as un peu fait presque par dépit tu t'es un peu forcé bon finalement ça a marché ouais enfin bon de toute façon j'avais quand même une âme de guerrière en moi tu sais bien sûr à la raccroft comme ça j'ai toujours eu une facilité à me mettre deux traits noirs sous les yeux et puis partir courir en forêt bon mais tu n'es plus avec non il m'a quitté cet enculé malgré le airsoft tu sais c'est fou on peut te quitter ah oui tu vois bien jérémy 23 ans d'Angoulême est avec nous bonsoir jérémy bonsoir à tous bonsoir jérémy donc tu as pratiqué l'airsoft pendant plusieurs années puisque tu es militaire jérémy c'est ça bon toi tu es à Angoulême et tu as un vrai dilemme c'est ça c'est ça j'ai entendu Loïc du coup avec la passion le travail il est là Loïc c'est ça j'ai vraiment un problème moi du coup mais vraiment vraiment je vous ai entendu donc du coup je me suis arrêté sur le bois à côté de la route j'ai ma copine qui me lance un ultimatum donc c'est soit mon métier soit elle donc elle me dit que du coup elle ne veut pas faire d'enfant avec la militaire qu'elle ne veut pas que je parte à l'étranger que je ne vois pas mes enfants que les enfants ne me voient pas donc je ne sais pas quoi faire quel enfer ? ça fait combien de temps que tu es avec ? ça va faire 3 ans elle le sait depuis le premier jour que tu es militaire ah oui oui elle le sait elle le sait ouais bon quand même c'est pas la même chose puis elle te voit vivre depuis 3 ans elle veut que j'arrête en fait de partir en OPEX une opération extérieure oui elle a peur pour toi c'est tout le problème évidemment des épouses de militaires elle flippe elle flippe beaucoup c'est très anxiogène alors ce qu'on va faire Jérémy on va en parler dans un instant et j'aimerais bien d'ailleurs s'il y a des femmes de militaires ou des militaires qui nous écoutent comment est-ce que vous avez géré justement le rapport avec votre nana votre mec parce que c'est pas évident c'est sûr tu te poses pas mal de questions et en même temps c'est toujours pas la même chose quand t'aimes quelqu'un t'es prêt à tout accepter on va en parler Jérémy t'es sur le bas côté de la route ouais bon alors je te rappelle que l'espérance de vie elle est de 7 minutes j'espère que t'es t'es dans ton véhicule ah oui oui je suis dans mon véhicule et essaie quand même de décaler on revient avec Jérémy et vous tous après l'Aude Luxury 0-1-42-48-5000 appelez Carrel Alice et Dogpavajo 22h minuit sur Fun Radio également que nous avons lancé la grande opération Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs c'est chez vous que nous allons dormir alors peut-être pas dans votre maison parce qu'on est plutôt du genre à se payer un putain d'hôtel ouais c'est vrai mais les 48 heures Love in Fun c'est de retour je le rappelle il suffit de vous inscrire en envoyant un mail à loveinfun arrobas funradio.fr les 48 heures Love in Fun ça veut dire quoi Alice ? et bien tout simplement on débarque pour 48 heures dans ta ville on te paye le putain d'hôtel parce qu'on n'est pas seul à en profiter on fait des putains d'activités tous ensemble et puis voilà quoi on va bouffer c'est Kasim qui paye on se fait kiffer pendant deux jours alors c'est Kasim qui paye il paye un repas ça me revient cher quand même il paye un repas à nous mais l'auditeur gagnant il lui paye tout l'auditeur gagnant justement à chaque fois qu'on a fait les 48 heures Love in Fun on avait tendance à être jaloux de toutes les personnes qui ont eu la chance d'être gagnants et qui avaient tout à l'oeil tu veux une glace tu veux un truc à boire et tu veux manger des panini putain c'est quoi cette histoire c'est dingue alors c'est vrai que là en plus Doc viendra avec nous oui ça ça je vais te dire là ça va nous rincer oh là là il va payer Doc va payer ses coûts avec ton cul quoi ? non non je sais pas pardon ? tu paieras ton cul à Kasim a priori Doc en tout cas si vous voulez passer 48 heures avec nous voyez ce que ça peut donner déjà deux minutes avec nous si vous voulez passer tout le monde annule annulé annulé 48 heures Love in Fun faut pas hésiter il suffit de nous envoyer un petit mail loveinfun.fr et toutes les villes sont bien évidemment représentées toutes les villes sont les bienvenues d'ailleurs on fera comment ? on fera un petit tirage au sort c'est ça ? comme d'habitude et ben voilà on va retrouver Jérémy 23 ans d'Angoulême avec un vrai dilemme on parle justement depuis quelques minutes quand dans son couple on fait passer parfois un métier avant sa relation alors Jérémy toi tu es militaire t'as 23 ans t'as Angoulême et tu viens de nous dire que t'avais un vrai dilemme par rapport à ta copine qui t'avait dit écoute c'est soit notre couple soit ton boulot mais tu dois choisir et toi forcément c'est compliqué je sais pas quoi choisir Jérémy elle savait que t'étais militaire avant que vous oui oui elle savait elle savait dans quoi elle s'embarquait aussi tu vois ah ben oui oui elle savait très bien vous en aviez parlé il y a un moment où ça avance où t'as envie d'avoir des enfants et évidemment que la future mère des enfants se pose la question que ben oui le père il va pas être là il va jamais les voir il risque de se faire tuer en OPEX ben jamais parce que du coup on parle pas souvent souvent quoi c'est sa vision on parle des opérations quoi mais bon justement Jérémy alors raconte-nous un petit peu parce que c'est flou pour pas mal de personnes ça quand on dit militaire on s'imagine tout et n'importe quoi pour toi ta vie de militaire Jérémy c'est quoi exactement au quotidien c'est-à-dire t'es combien de mois à la maison est-ce que parfois tu pars en mission pendant des mois et des mois des fois on peut partir en opération extérieure 3, 4, 5 mois après on est à la maison après on repart on peut aller sur le territoire français pour défendre les citoyens français donc pendant un mois ou deux mois ça va dépendre et des fois on est à la semaine à partir pour des exercices opérationnels et il y a des fois où il y a le bon côté des choses où je suis un mois ou deux mois à la maison quoi d'accord mais c'est une vie particulière ça c'est sûr comme des millions de français je me lève le matin je vais au travail sauf que moi je ne sais pas si je vais rentrer le soir comparé à certaines ça elle le sait depuis toujours elle le sait depuis toujours et vous en avez parlé régulièrement ou ça n'est que maintenant qu'elle se réveille avec l'ultimatum elle me le disait elle me le disait quoi mais je me suis dit bon parce que c'est que je pars donc elle a peur mais là elle m'a vraiment posé un ultimatum elle m'a dit c'est soit ton travail soit c'est moi mais c'est pas bon on ne peut pas faire un choix pareil c'est beaucoup trop lourd comme choix c'est ton travail ou moi je l'aime mon travail et moi je l'aime aussi elle alors justement bien sûr c'est toi c'est ça Jérémy on a Tristan qui nous appelle il est comme toi il est militaire et lui il a mis les choses au clair mais direct bonsoir bonsoir Tristan bonsoir bonsoir Karel bonsoir Alice et bonsoir Redoc salut bonsoir Tristan quel est ton grade s'il te plaît je suis sergent chef ok sergent chef qu'apport à le carré au rapport tu vas te faire ton lit au carré toi tu vas te fermer ta gueule troufion ok chef oui chef c'est bien alors Tristan mise en situation nous sommes comédiens Tristan l'impro l'impro voilà Tristan Tristan pardon on t'écoute ok donc ouais bah moi écoute c'était pour dire que je suis militaire aussi et dès que j'ai commencé à voir la fille avec qui je suis actuellement je lui ai dit dès le début donc que j'étais militaire que j'étais absent toute la semaine parce que la base où je suis elle est assez éloignée de l'endroit où j'habite parce que j'habite Bourg-en-Bresse et ma base elle est à Orange dans le sud donc je lui ai dit que j'étais pas là toute la semaine qu'on se verrait que les week-ends et que ce serait comme ça et que j'étais aussi amené à partir en opération extérieure et j'étais amené à partir plusieurs mois donc de là elle m'a dit bah on va voir si ça colle et puis tout ça puis ça a collé et puis là on est toujours en couple et on a un appartement ensemble et puis je suis célibataire géographique donc je remonte tous les week-ends chez moi Est-ce que t'as des questions à poser Jérémy ? Profite à Tristan justement Moi justement elle le sait tout ça elle le sait mais je sais pas quand je pars elle est cool gentille et puis après quand j'en reviens c'est directement le dilemme c'est soit moi soit le travail donc c'est pour ça que je comprends pas du coup Et quand tu pars en opération extérieure est-ce que je sais que j'ai des collègues moi qui faisaient ça en opération parce qu'avec leur copine ou autre est-ce que tu t'essaies de l'appeler un maximum est-ce que tu lui as fait envoyer des fleurs ou Ah non par contre non j'en vois pas mais sinon je l'ai au téléphone régulièrement quand on peut quoi Et t'es rassurant avec elle est-ce que tu parles de choses qui se passent là-bas ou est-ce que tu restes vachement Je reste fou là-dessus par contre Ouais d'accord Je reste flou quoi mais c'est vrai que je lui dis les choses quoi je lui dis que je vais bien tout se passe bien voilà quoi que je vais bientôt rentrer ça va bien se passer mais je sais pas je sais pas ce qu'elle a Après c'est vrai que c'est délicat parce que je pense qu'elle devrait pas avoir à te poser un ultimatum comme ça à partir du moment où elle est sortie avec toi où t'étais déjà militaire et que tu lui as clairement dit les choses elle savait clairement dans quoi elle mettait les pieds et que maintenant elle te pose cet ultimatum là au bout de 3 ans que vous êtes ensemble surtout qu'on sait très bien que c'est un métier qui peut être très prenant il y a des gens qui adorent à fond ce métier et qui peut être amené à être plus fan de ce métier que d'autres personnes dans d'autres métiers par exemple parce que c'est vraiment un métier prenant et c'est vrai que ça doit être délicat pour toi mais je pense que dans les arguments il y a peut-être une chose que tu peux lui dire de toute façon il faut rediscuter avec elle ça c'est sûr et peut-être lui dire écoute j'entends bien ce que tu me dis je sens que t'as peur t'as peur pour moi t'as peur de me perdre t'as peur qu'il se passe quelque chose en opération t'as peur aussi que je m'occupe pas beaucoup des enfants tout ça je l'entends mais en attendant pour l'instant il y a le travail c'est aussi ce qui nous fait vivre en partie déjà premièrement deuxièmement c'est ma passion j'aime vraiment ça et ça tu le sais troisièmement c'est effectivement de garder le lien le plus possible quand t'es en opération comme le dit l'auditeur c'est sûr mais ça va pas régler son angoisse de te perdre qu'il arrive un accident et que tu t'occupes pas des enfants donc peut-être que l'idée c'est de lui dire écoute on peut peut-être remettre ça plus tard pour l'instant je suis encore dans ce travail là on verra comment je l'aménage pas tout de suite parce que de toute façon il faut du temps peut-être que je pourrais avoir trouvé un poste où ça sera plus près où je partirai moins longtemps mais pas tout de suite dans un certain temps voilà plus tard et puis peut-être que pour les enfants c'est la même chose on peut peut-être aussi attendre la question se pose pas là tout de suite maintenant on attendra que j'ai une autre situation et que j'ai un peu changé ça mais il faut te laisser du temps pour que tu mettes des choses en place mais il faut la préserver aussi parce que moi je serais à sa place je le vivrais carrément mal et je comprends qu'elle te laisse partir avec le sourire mais que quand tu reviennes elle te fasse la gueule parce qu'en fait ça a été hyper dur tout ce temps sans toi donc certes toi tu vis ta passion et c'est l'idée que tu te fais de ta vie professionnelle mais elle c'est peut-être plus l'idée qu'elle se fait de sa vie de couple et surtout maintenant quand vous pensez avoir des enfants vous pensez à ce genre de choses donc certes elle était prête à accepter au début mais c'est compréhensible qu'avec les années tu te fasses une autre image de l'évolution et de la suite de ta vie donc à toi de savoir ce que tu veux vraiment aussi avec elle est-ce que toi tu as envie d'avoir une vie de famille et d'être loin si vraiment ton métier passe avant tout c'est ça je veux vraiment le problème c'est que je veux avoir ma famille je veux défendre mon pays je veux avoir les valeurs transmettre les valeurs à mes enfants et ce sera peut-être pas avec elle parce que tu ne peux pas la forcer à avoir ce genre de vie elle parce qu'elle ne se rendrait peut-être pas compte au début que ça allait être si dur je veux progresser je veux faire ça toute ma vie il n'y a peut-être pas dans ces conditions-là il y a peut-être d'autres conditions après il faut te laisser un peu de temps pour ça aussi il faut en rediscuter avec elle voir si un compromis est possible ou s'il n'y en a pas si malheureusement effectivement toi ça ne va que dans une voie qui est non mais de toute façon je ne changerai pas la façon de le faire aujourd'hui ça sera ça voire peut-être même plus et qu'elle elle a ses angoisses certainement notamment de te perdre par exemple tu sais quand tu vis tous les jours avec la distance en te disant peut-être qu'aujourd'hui il ne va pas m'appeler parce qu'il est mort ou d'un moment c'est chiant c'est lourd c'est très très lourd et oui et oui voilà c'est pour ça qu'elle te fait la gueule aussi alors il y a certainement le fait que tu ne sois pas là tous les jours mais il y a aussi elle ce qu'elle encaisse comme angoisse aujourd'hui je vais peut-être le perdre il y a plein de choses en tout cas Jérémy il faut que tu aies une bonne discussion avec elle aussi pour remettre les choses peut-être à plat et soit pour partir dans une direction soit décider de s'arrêter peut-être que ce boulot nécessite que tu sois célibataire un moment c'est possible salut Jérémy bon courage à toi je remercie à tous il n'y a pas de problème merci salut poteau je remercie également Tristan Caporal non sergent chef Tristan c'est ça merci beaucoup merci beaucoup à toi Tristan tu reviens quand tu veux merci à vous pour vos émissions elles sont super je vous écoute tous tous les dimanches en redescendant en voiture et on a vraiment plaisir à vous écouter merci beaucoup Tristan salut salut gros bisous salut c'est vrai j'aime bien les émissions tu sais genre je rentre le soir et tout je me dis ah c'est cool peut-être pas tous les soirs ça dépend pas quand il y a enfin non dans un instant l'examen sur Fun Radio avec Guillaume 20 ans de La Rochelle bonsoir Guillaume bonsoir bonsoir et Guillaume t'es encore picolé toi c'est bien ce que je pensais et Augustin aussi 18 ans de Nantes salut Augustin salut tout le monde salut Augustin vous allez passer l'examen dans un instant vous restez bien avec nous et on va écouter Major Lazer avec Blow What Smoke sur Fun Radio c'est Love & Fun jusqu'à minuit merci d'être là la question à la con de Love & Fun sur Fun Radio c'est pas possible c'est pas possible mais je crois bien que c'est une question à la con qui nous attend là maintenant sur Fun Radio dans toute la France nous accueillons Thibaut 23 ans d'Eurodès bonsoir Thibaut hey salut comment ça va j'adore ce petit hey hey Thibaut hey hey Alice hey Doc hey ça va Thibaut hey ça va et bien bienvenue dans la communauté des hey alors Thibaut tu nous appelles ce soir pour nous poser une petite question à la con oui parce que regarde bon Alice c'est peut-être pas son cas mais pourquoi les filles ont les cheveux lisses d'accord mais pourquoi en bas au niveau de la chatte c'est bouclé ah putain je savais pas où est-ce qu'il voulait nous emmener mais alors Alice tu peux peut-être nous dire alors c'est vrai qu'en ce moment c'est pas lisse chez Alice ah mes cheveux tes cheveux bien sûr puisque je n'ai jamais été voir en bas malgré le fait que j'aimerais bien un jour il a souvent essayé mais Thibaut pose une bonne question est-ce que quand c'est lisse au-dessus c'est frisé en dessous bah écoute en fait moi pour être honnête j'ai jamais connu mon maillot avec des poils en fait c'est pas vrai c'est-à-dire que dès le début très rapidement quand j'ai eu des poils je les ai assez rapidement enlevés ah mon dieu des poils mais c'est vrai que mais c'est vrai que je veux dire pour avoir vu plus d'une touffe et c'est quand même pareil pour les mecs aussi quand même pilophobe c'est la même chose les poils sont en général frisés quoi bah oui non moi je les lisse tu les lisses attends faut que je m'enlève les poils ah putain j'en ai partout mais c'est pareil sur tout le corps de toute façon le torse et tout les poils plus bien les poils plus bien ils sont frisés voilà c'est comme ça je veux dire les garçons aussi ils ont des cheveux qui peuvent être lisses ils n'ont pas les cheveux frisés sur la tête alors moi je suis tout frisé du bas perso c'est vrai les poils plus bien ah bien sûr moi je suis tout frisé hein Thibaut t'es frisé toi ou pas ? frisé frisé du bas je les lisse non mais je te parle de tes poils de teub tu lisses tes poils de teub bah oui je leur fais une petite crête une petite crête bien sûr avec un peu à lisser très bien bon bah Thibaut on va te passer des urgentistes au téléphone d'accord qui vont s'occuper de toi d'accord il n'y a pas de problème il ne dit pas non il ne dit pas non en plus reste calme merci beaucoup mon Thibaut tu reviens quand tu veux salut d'accord salut gros bisous à toi on se fait l'exam là ? non on me dit non on se fait l'exam dans un instant Guillaume Guillaume va attendre la Rochelle t'es là Guillaume ? toujours là et bah faire patienter parce que Cassie m'a décidé qu'on ferait l'exam dans un instant Augustin 18 ans de Nantes toujours là ? ouais 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 t'inquiète t'inquiète et Augustin j'espère que tu vas gagner parce que t'es mon favori ce soir c'est parce que tu fais une Nantes c'est ça ? non 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 mais la Loire Atlantique j'adore non non t'es charenté les meilleurs ouais ouais c'est vrai que c'est un combat fratricide c'est pas facile à dire ça fratricide entre la Rochelle et Nantes dans un instant sur Fun Radio restez bien avec nous restez avec nous on revient avec Zed et Happy Night on est tellement fiers de nos cadeaux à tout de suite merci d'être avec nous tous les soirs du dimanche jeudi 22h minuit on est en train de se faire une petite soirée bonbon Haribo Pic je le dis parce qu'on est filmé Alice tout se voit ça va ? bien sûr je pointe du doigt Alice mais Doc n'a pas démérité c'est proposition de Kassim ça fait plaisir Kassim que tu penses à nous ah bah oui c'est normal tu vois il y a Coco qui t'applaudit Coco du standard vous êtes ma famille un peu et bah voilà ça fait plaisir on est avec Yoann notre auditeur du soir Yoann 25 ans de Paris tout va bien Yoann ? ouais bah ouais toujours nickel alors tu voulais qu'on parle d'un sujet très intéressant en plus est-ce que vous continuez de vous masturber alors que vous êtes en couple et surtout est-ce que vous vous êtes déjà pris la tête à cause de ça parce que je sais qu'il y en a qui ne supportent pas que leur mec ou leur copine puissent prendre du plaisir en solitaire alors que franchement ça pose pas de problème bah voilà ça devrait pas c'est un médecin sexologue qui vous le dit Yoann on en parlera avec toi parce que t'as déjà vécu ça toi exactement avec mon copain justement et bah restez bien avec nous et n'hésitez pas à réagir au 01 42 48 5000 en attendant c'est l'exemple et c'est tendu ce soir puisque c'est la Rochelle face à Nantes bonsoir Guillaume 20 ans de la Rochelle bonsoir ici ici c'est la Rochelle salut désolé Guillaume j'ai l'impression tu sais du mec qui revient de la pêche qui revient de la pêche et qui nous dit bonsoir Guillaume tu fais quoi dans la vie toi alors je suis chauffeur de machines agricoles chauffeur de machines agricoles et bah ça fait plaisir et vous turbinez là en ce moment ouais c'est vrai il y a beaucoup d'agriculteurs parce que moi j'habite à la campagne donc je les vois le soir labourer les champs bonsoir Augustin 18 ans de Nantes salut tout le monde salut 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 bisby qu'est-ce que tu fais là ce soir en écoutant posé dans ton lit ouais alors on parlera de la masturbation dans un instant Augustin non non t'inquiète t'inquiète d'accord d'accord alors Augustin quel est ton buzzer ce soir Augustin sarkochière ok Guillaume c'est quoi ton buzzer toi vous êtes pas prêt c'est René Latop ah mais c'est quoi ça ne m'étonne pas de toi Guillaume ça et bah il te colle il te colle à merveille c'est parti je rappelle il y a plusieurs questions il y en a 7 au total voilà on va voir si vous êtes assez fort pour gagner votre diplôme Love in Fun ainsi que le méga giga pack Love in Fun première question quelles sont les personnes qui se masturbent le plus les célibataires ou les personnes en couple Facochère on est la couple je t'écoute Facochère Augustin les personnes célibataires Guillaume droit de réponse les personnes en couple bravo Guillaume bravo 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 magnifique et Guillaume il est content alors qu'il avait forcément la bonne réponse on y va pour une nouvelle question parmi ses propositions quel aliment est le plus utilisé comme sextoy le radis la carotte ou le melon René Latop René Latop toujours à fond sur les sextoys Guillaume on t'écoute je dirais la carotte très bonne réponse tu pratiques d'ailleurs la carotte dans l'anus peut-être Guillaume non non jamais tu l'as peut-être inséré dans un anus non 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 allez Guillaume dis la vérité toi qui est agriculteur justement non non je ne suis pas dans ton potager forcément tu as des grosses carottes non 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 ne m'emmène pas sur ce thé un bout bon on continue avec une nouvelle question le prénom de la dernière personne avec qui vous avez fait l'amour Fakochère oui nous t'écoutons Fakochère Augustin Laurine Laurine alors c'était bien pourquoi tu mets le parce qu'en fait je le connais c'est pas Laurine Kassim te dit mytho ah bah oui non bah oui ça bon Augustin bon Kassim fait son intéressant il se rattrape comme il peut mais c'est un point pour toi et c'était bien avec Laurine ou pas alors ah de ouf ouais carrément vous avez fait quoi tous les deux vous en êtes où sexuellement je ne vais pas raconter ce détail mais c'était bien non ok d'accord c'est du respect il n'y a pas de problème on continue on aurait bien aimé savoir quand même qu'est-ce que la formicophilie est-ce que c'est avoir peur des fourmis être excité par les fourmis ou se prendre pour une fourmi on est à top on t'écoute Guillaume j'irais excité par les fourmis absolument tu es formicophile peut-être pas du tout allez arrête après la carotte tu ne vas pas me la faire non mais non et la fourmi sur la carotte qu'est-ce qu'elle fait non non la formicophilie et l'intérêt sexuel envers de petits insectes ou l'idée d'avoir des vers qui rampent sur son corps ok c'est horrible ça c'est des pratiques sexuelles mais non si il y a des gens qui aiment oui c'est ça et en fait c'est le principe d'avoir des insectes oui c'est ça des insectes qui se baladent sur ton corps des vers des escargots des limaces et une particularité pour les fourmis d'accord et ça te fait bander t'exciter enfin pas moi personnellement mais oui oui bien sûr bien sûr nouvelle question mais d'abord un petit récap des points Alice alors on est sur trois points pour Guillaume et un seul pour Augustin merci Alice je t'en prie on y va pour une nouvelle question tu peux encore te rattraper vrai ou faux il est possible d'avoir peur d'un pénis en érection René Latope pas confia René Latope Guillaume je dirais vrai la crainte d'avoir de voir ou de penser à une érection est appelée l'itilafolophobie voilà c'est même pas ça l'itifalophobie voilà c'est quoi ce truc là merde putain nouvelle question vous me faites check ces questions j'arrête l'exam avec pharmacophilie si vous n'aimez pas l'exam ne vous inquiétez pas on va l'arrêter on va l'arrêter on va l'arrêter ça nous prend ça nous prend un temps monstre à préparer et puis on ne veut pas toujours faire les mêmes questions donc on cherche on cherche le pénis d'un gorille mesure environ 5 cm 15 cm ou 30 cm René Latope c'est compliqué mais c'est Guillaume encore une fois René Latope ah si j'y vais 5 il est fort en plus ce con bravo Guillaume ça fait combien on est à 5-1 pour Guillaume c'est sans appel c'est sans appel sans appel c'est une victoire de Guillaume ce soir bravo 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 vous l'avez dit les charentais c'est les meilleurs sans appel sans appel ce soir pour toi Guillaume bravo félicitations est-ce que tu veux dédier cette victoire à quelqu'un en particulier euh ouais je voudrais pas c'est le délit ok à tout mes potes toute ma famille qui sont en train de m'écouter à ce moment là voilà et n'oubliez pas que Guillaume aime les carottes dans l'anus non mais putain mais non et il est formicophile il adore se masturber avec des fourmis sur ses bras non mais non ah et au fait j'ai une petite chanson pour Alice ah une petite chanson coupe tout coupe tout Kassim une petite chanson Guillaume d'abord on t'encourage la chanson la chanson la chanson la chanson allez vas-y Guillaume merci beaucoup il la connait même pas dis donc Guillaume ouais tu connais la chaîne Malaise Radio comment ? la chaîne Malaise Radio euh non c'est pas grave c'est pas grave dans un instant sur Fun Radio on sera avec beaucoup beaucoup de réactions au 01 42 48 5000 Johan t'es là mon poulet ouais je suis là dis donc c'est la fête à côté de chez toi là Johan bah je suis content d'être sur le Vitsun c'est pour ça ah bah ça fait plaisir aussi Johan dans un instant on va parler justement d'être voilà en couple et de continuer de se masturber parce que toi tu l'as mal vécu exactement bah malheureusement mon copain je l'ai surpris en train de se branler et ça m'a énervé on s'est pris la tête d'accord et bah tu bouges pas on en parle dans un instant il y a beaucoup de réactions qui vont arriver aussi 01 42 48 5000 et c'est Leçon de Z Happy Now sur Fun Radio 01 42 48 5000 appelez Karen Alice et Doc Pavajo de 22h à minuit sur Fun Radio bah voilà vous avez un espace de liberté où vous pouvez venir vous exprimer on vous écoute on est là bah aussi pour essayer de trouver des solutions avec vous avec Alice avec Doc médecin sexologue 01 42 48 5000 on est depuis le début de l'émission avec notre auditeur du soir qui s'appelle Johan qui s'appelle Vega Trash X la drag queen quand elle se produit sur scène et Johan tu vas nous parler puisque tu as souhaité le faire ici à l'antenne de masturbation et de couple et parfois pratiquer la masturbation ça peut foutre la merde dans un couple c'est ce qui t'est arrivé toi Johan bah ouais exactement c'était le week-end dernier mon copain était venu dormir à la maison et voilà je me lève pour aller pour aller au soleil c'est quoi normal et j'ai vu sur les chiottes en train de se branler d'accord ah ouais petite branlette matinale mais sur les chiottes c'est à dire il allait se branler dans le truc et tout ouais bah ouais et c'est assis dessus et puis se taper une queue normal ah d'accord ah ouais ouais ok c'est dégueulasse le gland grossit le gland colle à la cuvette des chiottes c'est évident ouais bah il a tout nettoyé après d'accord et alors comment tu l'as vécu ? bah très mal je me suis énervé parce que déjà il dort à la maison donc je pense pouvoir le satisfaire sectionnement donc j'ai très mal pris de ce côté là et puis voilà je comprends pas qu'il fasse ça quoi il y avait eu un rapport sexuel entre vous avant ? bah oui donc je sais pas est-ce qu'il a un souci ou quoi ? est-ce qu'il fait ça souvent ? il a pas voulu me répondre ? alors est-ce qu'il a un souci ? c'est pas un souci de se masturber c'est pas un souci j'ai pas dit que c'était un souci mais voilà sachant que il vient de se vider enfin voilà quoi bah ça n'est pas du tout parce que tu ne le satisfais pas c'est pas du tout du tout le même plaisir c'est un plaisir personnel ça peut être aussi justement chez certains hommes parce qu'ils ont eu un premier rapport sexuel qui a été satisfaisant que ça stimule l'envie et qu'il faut aller justement se débarrasser de cette envie en prenant un plaisir qui est tout à fait personnel faut vraiment pas mettre les deux choses sur le même niveau et puis dire bah non moi je suis là pour te satisfaire c'est pas la même chose de toute manière et puis il faut pas comparer et faut pas vouloir dire bah écoute tu dois arrêter de te masturber quand t'es avec moi non plus alors on va pas de choix à faire on va en parler avec beaucoup beaucoup de réactions moi je comprends tout ce que tu dis je suis complètement d'accord avec toi Julie nous rejoint 24 ans de Nice bonsoir Julie bonsoir à tout le monde bonsoir Julie alors je sais que pour certaines personnes de savoir que quelqu'un peut se masturber alors que t'es avec cette personne ça peut foutre la merde mais de ouf genre il y en a qui considèrent que se masturber c'est trompé surtout sur des vidéos genre tu t'es branlée sur des autres meufs c'est le truc comme ça ce qui en général ne plaît pas énormément grave moi j'essaie de faire ça toujours très discrète Julie Julie est-ce que t'as déjà pratiqué toi ce truc-là ou est-ce que t'as t'as déjà grillé ton mec en train de se branler comment est-ce que tu vis ça ? nous il n'y a pas de tabou moi je me masturbe lui il branle il n'y a pas de soucis et de temps en temps c'est lui qui te masturbe et c'est toi qui le branle voilà c'est ça mais même on l'a déjà fait des fois en étant l'un à côté de l'autre on a même déjà regardé un film un peu porno et puis pour se donner un petit peu pour changer en fait mais c'est pas j'entendais là il a l'impression que c'est comme si on trompait je ne suis pas d'accord et des fois on se masturbe tout seul mais en pensant des fois à son compagnon et c'est pas parce qu'on regarde un film ou autre que ça y est on est en train de fantasmer sur la personne c'est la situation c'est pas l'acteur ou la personne c'est juste la situation en fait qui fait que ça peut exciter mais moi j'ai déjà vu aussi où des fois il joue à la console bon bah de mon côté j'ai une envie hop pouf mais ça n'empêche pas qu'après il s'occupe de moi quand même quoi ça peut stimuler aussi sa propre libido de toute façon donc ouais et puis des fois il faut dire aussi bah les filles c'est un petit peu compliqué quand même donc on connait mieux notre chat que les enfin pardon que les hommes donc on sait exactement Julie c'est pareil pour la masturbation tous les hommes disent fréquemment quand même que évidemment leur main elle est nettement plus adaptée à toute petite pression on sait exactement comment la tenir enfin voilà bah oui donc des fois c'est nous c'est l'autre qui commence et puis c'est nous qui achèons parce que on sait exactement oui mais alors si tu as une excellente communication avec la personne avec qui tu vis et que tu lui dis tout et que tu lui apprends la super branlette et bah franchement c'est quand même mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui te le fait plutôt que toi même moi je trouve oui il faut y arriver il faut l'apprendre à l'autre pression du périnée masturbation ça c'est un peu alors c'est vrai que des fois quand il te dit bah chien comme tif et comme ça on a l'impression on aimerait bien savoir le faire direct sans qu'on nous le conseille mais bon après c'est pour ça s'apprend c'est sa petite fierté personnelle en fait qui est touchée mais en fait c'est pour la sexualité c'est pas inné ça s'apprend Johan Johan tu entends ce que dit Julie elle a raison je veux dire ton mec il se branle dans les chiottes c'est pas très grave ça se trouve il était en train de penser à toi ça se trouve mais ça me fait bizarre sachant qu'on l'a fait d'un coup je le vois comme ça c'est qu'il y a je comprends qu'il en ait besoin mais je sais pas je me suis senti comme si je le satisfaisais pas tout de suite tu le prends pour toi faut pas le prendre d'une manière personnelle c'est autre chose à côté ça veut pas du tout dire qu'il est pas satisfait donc ce qui peut être pas mal c'est effectivement de le faire tous les deux ensemble côte à côte parce que ça permet un vrai moment d'intimité en regardant l'autre faire et en pénétrant sa propre intimité et c'est souvent quelque chose qui est pas mal dans un couple ce que beaucoup de couples ne font pas se masturber chacun soi-même mais côte à côte n'hésitez pas à pratiquer en nous écoutant bien sûr Quentin Quentin 27 ans de Nantes est avec nous bonsoir Quentin bonsoir tout le monde salut 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 Quentin alors bienvenue dans Love in Fun Quentin est-ce que tu te sens concerné par un exemple en particulier qu'est-ce qui te parle toi là-dedans alors bon il y a un peu de mélange des deux mais moi le problème c'est qu'on dit que tout sortait avec une drogue si la branlette en serait une ce serait vraiment ma drogue moi je le fais le matin midi et soir bah bravo voilà superbe écoute il y a quelques fans ici dans le public qui pratiquent branlette matin midi et soir parce que je pense que c'est un plaisir qui est génial le matin vous vous levez vous faites une branlette franchement ça vous réveille nickel c'est comme prendre un café ouais c'est vrai le soir avant de dormir franchement c'est terrible mais voilà mais le souci c'est que bon après ça m'arrête de le faire devant un porno et ça ma copine elle est pas fan parce que c'est comme la trompée bon c'est son point de vue je peux le respecter le problème c'est que à force d'en regarder et à force de se branler le problème c'est que quand on fait l'amour là je n'ai plus rien ça va être bien pour les 5 ou 5 minutes après je vais carrément me dévander je suis obligé de penser à un porno pour me refaire vander direct c'est le souci de la masturbation voilà c'est le souci de la masturbation s'il y a éjaculation l'idée dans ça dans ce cas là c'est de se masturber sans éjaculer comme ça tu vas augmenter le désir et donc au moment où tu vas retrouver ta copine et bah ça se passera bien voilà donc tu te prends le matin midi et soir mais tu vas pas jusqu'au bout ah d'accord ok mais ouais ça ça marche malheureusement le seul plaisir c'est quand on arrive au bout ah mais non ça s'apprend aussi c'est la même chose on prend du plaisir et on apprend à prendre du plaisir pendant toute la masturbation juste il n'y a pas ça à la fin mais c'est ça ou sinon c'est évident que si t'as trois masturbations par jour avec trois éjaculations et bah c'est sûr que ton désir il va être faible quand tu vas retrouver ta copine c'est normal c'est normal ouais je comprends et oui donc il faut que tu te branles moins t'as pas le choix ah ouais voilà ça c'est le plus dur quoi alors dans ce cas là branle-toi mais va pas jusqu'au bout c'est l'un ou l'autre ouais voilà c'est ça après trois fois par jour c'est peut-être un peu un peu beaucoup quand même ouais mais perso je fume pas je bois pas donc faut bien j'ai trouvé une autre drogue quoi ouais ouais et bah ta copine et bah oui non mais bien sûr et voilà les rapports sexuels avec ta copine ça peut être une drogue ouais c'est sûr mais voilà c'est le problème je pense que trop regarder de porno je pense que c'est malsain à la fin et trop se branler aussi je pense que ça va être malsain et je pense que ça je pense que tu te trompes Quentin y'a rien de malsain à rien après c'est effectivement la fréquence tu vois bien que ça a un effet chez toi c'est à dire que tu te rends compte qu'en te branlant trois fois avec éjaculation t'as moins de désir pour ta copine et tu débandes et bah il faut que tu corriges quelque chose ouais je sais bien mais bon t'as son avis je suis cuisinier c'est comme si je me faisais un bon burger et je peux pas toucher à la fin donc me branler et pas se cuisiner c'est un peu même bordel quoi bah mais on a bien compris tu manges pas tous les plats que tu cuisines ah si essaye juste d'un petit peu moins de branler et de tenir plus longtemps avec ta chérie je vais essayer de faire en réduire à tous les jours ou une fois une fois en moins moi je veux poser la question à Alice aussi Quentin Alice est-ce que t'as déjà vécu ça toi peut-être toi de ton côté tu continues de te masturber quand t'es en couple bah en général je me continue je continue pas spécialement de me masturber quand je suis en couple je le fais pas des masses des masses même étant célibataire c'est vraiment genre juste de temps en temps comme ça quand l'envie me prend bon sex toy mais c'est ça c'est genre oh dis donc et en fait non ça me dérange pas du tout que mon mec se masturbe après s'il le fait genre on vit ensemble il le fait là genre à côté de moi et tout alors que moi je suis dispo pour le faire oh putain en fait ce qui me dérangerait c'est plus de pas le faire moi en fait mais pas en mode oh il va penser à une autre meuf et tout il peut regarder des gangbangs sur internet je m'en fiche quoi vraiment c'est pas un problème mais ça serait de le cacher tu vois les gens regarder des gangbangs mais non mais c'est vrai c'est le premier exemple qui te vient tout de suite oh gangbang non mais c'est façon de dire quoi tu vois mais ce qui m'énerverait c'est le côté le mec qui le cache tu vois ça m'est déjà arrivé de tomber sur un mec où tu rentres le soir t'as des mouchoirs et tout mais il n'ose pas le dire ça les gens qui n'assument pas en fait qui se branlent parce que tu le vois mais qui n'osent pas te le dire ça c'est cher n'hésitez pas à nous dire Alice tu nous as expliqué Kassim toi tu te masturbes toi mais moi je branle quasiment tout le temps mais ma meuf elle était un peu jalouse au début et ce que j'ai fait en fait c'est que maintenant quand je me branle je lui mets dans un petit gobelet et je lui donne comme ça on partage tu vois ce mec est un porc tu sais Kassim la dernière fois qu'on a fait un sondage si on devait garder Kassim ou pas il y avait un maximum de noms le sondage a été signalé le sondage a été signalé restez avec nous on continue d'en parler ou pas c'est vous qui décidez en nous appelant au standard au 01 42 48 5000 dans un instant sur fan radio on sera avec Florentin 18 ans de Vichy bonsoir Florentin allo Florentin allo ouais salut salut ça va salut l'équipe ça va ouais ça va et toi moi ça va pas trop ah bon qu'est-ce qui se passe ah bah en fait j'ai vu un truc sur Facebook ça fait deux semaines j'ai vu ça en fait c'est un c'est un mec qui est resté bloqué dans sa meuf pendant un rapport sexuel et en fait comme je suis close trop depuis que j'ai vu ça j'ai peur que ça m'arrive aussi avec ma copine du coup ça fait deux semaines que j'arrive à la toucher ah ah Florentin t'as bien fait de nous appeler on va on va t'aider d'accord d'accord ok ne t'inquiète pas il y a une solution à tout et en plus je suis persuadé que la solution va te plaire ok Florentin pourquoi pas allez restez avec nous Florentin dans un instant et son vagin enfin le vagin de sa copine et restez avec nous pour écouter Jason Derulo et goodbye à tout de suite suivez-nous sur Facebook la page Levinfun le zap de Coco dans Levinfun sur Fun Radio Coco a déjà sa rubrique quel talent quel talent à peine à peine arrivé ça y est il est déjà chroniqueur sur Fun Radio on croit beaucoup en lui et il progresse de semaine en semaine d'ailleurs à chaque fois qu'il fait son zap de Coco on appelle toujours son papa Clo-Clo c'est son vrai papa d'ailleurs pas de mensonge ici et Clo-Clo décide de l'avenir de son fils exactement c'est ça et je tiens aussi à souligner que hier bah du moins dimanche la dernière fois que j'ai fait mon zap tu m'as applaudi oui c'est vrai ah oui je retiens à ce moment là Carrel c'est vrai c'est vrai je t'ai applaudi je sais pas ce qu'il s'est passé des moments de bonté comme ça ça vient de Carrel mais fais gaffe parce que Carrel l'inspecteur Coco n'est pas toujours sympa merde et avec toi cette semaine notamment car on a parlé un petit peu d'où t'habitais de ce que tu faisais en dehors tu bosses à Fun Radio ou t'habites à une heure et demie à chaque fois 45 ans 45 ans 45 ans que tu bosses à Fun Radio mais tu pollues énormément ça veut dire attends faut lever le lièvre là quand même je suis arrivé très très jeune à Fun Radio c'est vrai j'ai parti d'une génération dorée pas du tout génération dorée non non pas du tout non mais oui non mais ça fait que quelques années que j'habite là-bas ah d'accord une petite dizaine d'années une petite dizaine quand même ça n'en rajoutait pas c'est vrai que j'ai cumulé les kilomètres il passe plus de temps sur la route qu'à l'antenne le mec c'est ça bon allez je balance j'ai fait mon enquête Karel t'habites à Dreux vers la Normandie pas loin je suis à côté de Dreux on me fait pâcher parce que j'ai mis Dreux pour mes calculs ok d'accord t'es là-bas depuis 6 ans c'est ça 6 ans je t'ai un peu menti ah merde j'ai mis 6 ans en tout cas il y a 80 kilomètres entre Neuilly-sur-Seine là où elle est le studio et Dreux ta maison donc ça fait 160 kilomètres par jour parce qu'il y a l'aller et le retour pour être tout à fait précis t'as oublié de compter les kilomètres j'ai été cool tu vas comprendre rapidement pour le calcul que ça aurait été mieux pour toi que je rajoute ça on bosse de fin août à début juillet ça fait 231 jours 231 jours de boulot ça fait 40 000 kilomètres par an juste pour aller au boulot mec je te confirme 40 000 kilomètres par an bientôt tu vas devenir routier sachant que le prix d'une course VTC coûte en moyenne 2 euros le kilomètre j'ai calculé en 6 ans si tu avais créé une autre entreprise tu aurais créé un chiffre d'affaires de 240 000 euros ne te fatigue pas doc j'ai calculé pour toi ça fait 1 500 000 francs et avec cet argent et avec cet argent Carrel tu aurais pu t'acheter la carte Pokémon la plus rare de l'histoire le Pikachu Illustrator oh putain mais ouais mais ouais putain mec alors c'est pour ça c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de lancer un fonds de commerce ah bon ? et oui et alors je lance un appel à toutes ces personnes qui habitent du côté de Dreux et qui bossent sur Paris de faire le trajet via un nouveau moyen de transport un moyen de transport révolutionnaire la Carrel Mobile un moyen de transport fiable sécurisant et écolo et comme on dit pas de diesel il y a Carrel ah bah c'est travaillé tout ça l'aspecteur Coco fait bien son boulot allez j'ai fait une compile des meilleures vannes de la semaine pour cette semaine et sur le podium à la troisième place dans la finesse on retrouve tape dans le fond je suis pas ta mère voilà tape dans le fond je suis pas ta mère ça c'est rapide c'est logique belle auditrice belle auditrice la deuxième place elle est attribuée à l'exagération cette semaine oui parce qu'en fait on nous racontait une bagarre on nous parlait d'une bagarre et puis d'un coup c'est parti en couille quoi j'aurais eu un gorge je l'aurais fisté ah oui ça part n'importe comment et alors le Graal le Graal de cette semaine l'ironie triomphe ce soir pour la première place du podium attribuée à Carrel avec son sens de l'auto-dérision et mes potes me défendent pas et puis j'étais pas gaulé comme je suis gaulé aujourd'hui la blague Carrel le Musclé ah oui et il faut que je vous parle au fait de Marie vous connaissez Marie ? oui Marie c'est la voisine du doc des nouvelles de ta voisine peut-être ? aucune ah d'accord parce que je sais qu'elle écoute mais je n'en ai pas demandé elle en a pas pris non plus d'accord on a réussi à les brouiller c'est ça c'est ça si ça se trouve il avait une petite ouverture le doc avec sa voisine et tout il tapait à la porte et tout et bien là depuis qu'elle sait qu'elle répond plus bon bah écoute doc je suis désolé si je t'ai cramé ton cou Marie est la voisine du doc et moi j'ai pensé à la vie de doc et celle de sa voisine en chanson alors dans un premier temps imaginez-vous un doc romantique j'ai toujours préféré aux voisins et voisines qui vivent de leurs amours et puis d'un coup imaginez-vous un doc qui commence à s'exciter un petit peu tu sais un doc qui a jamais été autant au garde-à-vous que lors de son service militaire ah ouais toucher la chatte à la voisine doc 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 mais alors doc dans l'histoire doc dans l'histoire c'est pas le seul c'est pas le seul qui aimerait bien toucher la chatte à sa voisine il y a aussi notre Carrel qui aimerait toucher la chatte à la voisine de bureau vous savez la doute story ah oui c'est ça c'est Alice la doute story qui reprend du service ce soir une histoire d'amour impossible entre Carrel et Alice mais Carrel ne l'entend pas de cette oreille ah non petit Carrel petit malin petit malicieux et à la surprise générale cette semaine on était stupéfaits ça commence en faveur de Carrel ah ouais quand Alice elle nous fait une révélation sur sa situation sexuelle toi Alice c'est quoi toi ? moi il y a plein de choses il y a les parfums moi dès qu'on me touche un peu la nuque ou quoi que ce soit ou les cheveux et tout ça ça m'excite et puis en fait en ce moment je suis un peu excitée pour tout et rien ça fait longtemps que j'ai pas fait la mort donc voilà mais ouais non plein de choses les lumières tamisées Alice se livre ce soir les bougies parfumées enfin bref la musique latino là il me faut rien du tout on dirait qu'elle est au bout du rouleau j'ai un coup de chaud rien que d'en parler je reviens pas Carrel est en train de prendre des notes alors Carrel part en trompe cette semaine on se dit c'est dans la poche c'est pas notre Carrel et il dit que c'est son moment c'est sa semaine alors Alice est complètement ouverte c'est un peu comme les journées du patrimoine en novembre pour Carrel il visite tout ce qu'il peut visiter mais en fait non c'est quoi le parfum qui t'excite toi Alice ? bah je sais pas j'ai plein de parfums j'aurais trop peur que tu l'achètes je vais pas le dire arrêtez pourquoi vous rigolez tous ? pauvre Carrel ça me fait mal tu sais quand je réécoute toutes les émissions comme ça vas-y j'ai l'impression d'être une victime ah oui fais gaffe on va le réutiliser pour la semaine prochaine cette phrase la friendzone a du bon aussi elle a du bon Carrel bah oui tu t'es fait un pote un pote de galère Rémi ce pote célibataire de l'auditrice du soir il est dans la même situation que toi j'ai un truc parce que tout à l'heure il y a eu une auditrice elle était stéphanoise mon collègue il est célibataire c'est elle veut ah alors c'est Morgane je suis ouais c'est moi mais je suis prise je suis désolée c'est une merde voilà et bah dis à ton pote que c'est mort bah c'est mort Rémi bon bah c'est mort Carrel sur ce moi je vous laisse je vais retrouver mon standard puis je vous dis à jeudi prochain ah bravo bravo Coco on t'a applaudi bravo bravo Coco on applaudit à trois doigts c'était bien c'était moins bien que la semaine dernière c'était bien c'est vrai que c'était moins bien il est dégoûté on va appeler ton père tout de suite on va appeler Clo Clo en direct sur Phone Radio nous appelons Clo Clo comme chaque jeudi soir pour savoir si son fils revient la semaine prochaine bonsoir Clo Clo bonsoir toute l'équipe bonsoir Clo Clo salut comment va ta femme ah très bien elle est à côté là très bien ah super vous avez écouté la prestation de Coco ce soir ah oui c'est très ce soir c'était très bien c'était très bien c'était très bien c'était très bien dimanche j'ai pas pu écouter dimanche que je me suis endormi rapidement ah d'accord l'émission t'a fiché quoi ah non mais le matin j'ai fait le marathon de Niskan je peux pas tout faire excusez on s'en fout de ta vie Clo Clo tes enfoirés Clo Clo j'ai qu'une seule question à te poser avant de te laisser dans les bras de ta femme est-ce que Coco revient avec un nouveau zap de Coco la semaine prochaine bien sûr mon neveu il revient jeudi bien sûr mon neveu et à il est qui tenir franchement merci beaucoup Clo Clo et Coco sera là la semaine prochaine bravo et Clo Clo oui Clo Clo tu vas faire quoi après avoir un crochet ah ben comme d'habitude c'est à dire une petite plaque sur le cul ces moments-là ça me gêne voilà il parle bien sûr de ta maman Coco et bien gros bisous Clo Clo une petite tape bonne petite tape sur le cul merci beaucoup bonne soirée salut salut 01-42-48-5000 et Florentin nous attend il a 18 ans il est de Vichy Florentin oui Florentin qui a peur de rester coincé dans le vagin de sa copine depuis qu'il a vu une vidéo sur Facebook et je te l'ai dit Florentin tout va bien se passer on va s'occuper de toi et on va te rassurer d'accord ? ok tu vas nous raconter cette petite vidéo dans un instant mais d'abord voici Silk City et Dwalipa sur Fun Radio de 22h à minuit love in fun du sexe de l'amour et du fun sur Fun Radio du sexe, de l'amour et du fun et Florentin et Florentin 18 ans de Vichy Florentin oui je t'écoute Carrel c'est nous qui t'écoutons Florentin parce que t'es en panique t'as vu une vidéo sur Facebook que se passe-t-il dans cette vidéo pourquoi t'as été choqué ? en fait c'est genre c'est un coup pendant un rapport sexuel genre le mec il s'habite et il est coincé dans le vagin de sa copine pénis captibus je sens t'as vécu ça Carrel bien sûr bah oui oui après toutes ces années de love in fun on le connait le pénis captibus non mais c'est vrai Doc c'est quelque chose qui peut arriver on fait l'amour à sa copine et puis on est bloqué il y a contraction musculaire et clac et on peut plus sortir mais ça vient de la femme du coup ça vient de la fille et pas de ou c'est commun aux deux bah non là pour le coup oui c'est vraiment uniquement voilà au niveau du vagin ça se contracte et plus moyen d'en sortir c'est ça c'est ça et alors quelles sont les solutions parce que du coup Florentin t'oses plus toucher ta copine c'est ça ? bah ouais c'est ça du coup je suis obligé de trouver des excuses en mode ouais je veux pas aujourd'hui arrête t'es connu tu te fais de ma gueule t'es parano là Florentin sérieux tu fais ça ? bah ouais un peu je suis close trop à mort ça me fait trop il est dans l'évitement ah ouais ouais il y a un problème j'évite d'accord c'est pour ça je vous appelle pour trouver des solutions quelle est la solution la plus radicale doc ? bah il y en a une évidemment c'est par exemple de mettre un doigt dans le cul un doigt dans le cul de qui ? ne vous trompez pas ne vous trompez pas d'un doigt tout le monde met un doigt dans son cul voilà comme ça au moins d'accord mais c'est vrai que mettre un doigt dans le cul enfin dans l'anus pardon de la fille dès qu'on parle d'une femme c'est un anus et bien ça peut débloquer le truc oui parce que neurologiquement il va se passer effectivement quelque chose au niveau du sphincter qui va faire une contraction et donc du coup ça peut décontracter de l'autre côté après il y a aussi essayer de se détendre respirer respirer par le ventre penser à autre chose penser à ses vacances penser à la journée de boulot penser à sa voisine bien sûr on peut penser à tout et le garçon il peut aussi faire ça c'est-à-dire que si puisque toi t'es en érection si tu débandes bah évidemment que ça peut être plus facile pour pouvoir sortir bah oui tu te stresses tout seul sérieux c'est quand même rare une vidéo sur internet dans ces cas-là j'imagine que si tu te fies aux vidéos sur internet tu vas plus manger dans aucun fast-food tu vas plus manger au McDo tu prends plus les transports en commun parce que sinon il va t'arriver quelque chose tu sens pas que chez toi ou alors tu crois en l'existence d'un cheval avec une tête de requin parce qu'on l'a vu sur internet forcément ça existe puisque c'est sur internet ah bah moi je crois tout ce que je vois tu peux pas te stresser avec toutes ces choses ces choses-là surtout que c'est ta copine puis tu fais plus rien et puis tu ne vis plus du tout parce qu'il peut t'arriver quoi que ce soit et ta copine elle est à l'aise avec toi pour le coup je veux dire c'est seulement si elle a un moment où c'est la situation qui fait que tu te retrouves là-dedans mais si elle est déstressée avec toi détendue et que tout se passe bien il n'y a aucune raison pour que tu aies le pénis captivé mais ça fait très je trouve sur Harry Potter à chaque fois le pénis captivus en doloris Florentin c'est quand même très rare il faut quand même le dire aussi bah oui Florentin on te fait une grosse bise tu reviens quand tu veux j'espère que t'es rassuré d'accord merci l'équipe j'ai une autre galère à vous raconter demain nous on est ouverts de 22h à minuit faut pas déconner tu crois quoi tu crois que Micossé il vient comme ça pour faire son émission à 1h du matin Micossé il vient il a pris le métro et Florentin il a pris le métro comme tout le monde il est peut-être véhiculé et il vient pour faire son émission par Tiffundip minuit 1h on respecte les auditeurs et on respecte les animateurs Florentin ok à demain Florentin hein ok on te rappelle demain dis donc on a passé 10 minutes sur ton pénis captivus là et tu vas nous dire qu'on est méchant hein je rigole allez à demain Florentin on te rappelle du coup pour la suite par contre on va te rappeler demain ah bah oui salut et c'est Johan qui va terminer l'émission ce soir vas-y Johan bah je voulais remercier toute l'équipe je veux te remercier Karel et Karel n'hésite pas à venir me voir en drag queen c'est sûr que je vais te plaire bah ouais y'aura pas de problème enfin tu me plairas pas mais ouais avec grand plaisir je mate ton spectacle envoie nous une photo sur la page de sur la page Facebook en message privé comme ça on verra comme tu es belle dans ton habit de lumière avec grand plaisir et je voulais finir en chanson voilà ah c'est parti pour Nathé Karel vas-y allez on y va 1, 2, 3 et pour Karel hippie pip et pour Karel hippie pip je connais pas cette chanson merci merci Johan voilà merci à vous tous et Johan était sobre et sobre à 22h et à minuit voilà c'est l'effet love in fun à la fin le mec il se fait une soirée d'anniversaire pour lui tout seul et bah merci beaucoup Johan salut gros bisous et nous allons retrouver bisous nous allons retrouver Mikossé bonsoir Mikossé j'ai pas compris les paroles et pour Karel une petite pipe non c'était ça ? alors pour Karel une petite pipe moi je suis chaud quand vous voulez les amis enfin quand vous voulez on t'a dit la cigarette c'est pas bon on préfère la pipe ah bah et voilà c'est dit tu pratiques également la pipe Miko ? je vais pratiquer oui ah oui ? laquelle ? non l'abus de tabac est dangereux pour la santé ah oui je rappelle que fumez-tu on s'embarque apparemment on s'embarque dans une histoire je vous explique même pas on va se retrouver demain il est l'heure 22h minuit on sera là on va vous laisser avec Mikossé parti fun deep jusqu'à une heure du mat exactement éclatez-vous bien profitez bien et on se retrouve demain salut tout le monde ciao salut tout le monde 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 Sous-titrage FR ?